et bonjour à tous et bienvenue pour cette soirée overwatch league et oui on commence la soirée avec un match intéressant atlanta ragne toronto defiant un tout ce qui s'est passé avant cette seconde même n'existe pas voilà vraiment personne ne s'en souviendra aucun record n'a été n'a été réalisé par aucune équipe donc donc voilà bien joué à san francisco pour ça parlons un peu messieurs de la rencontre donc qui va suivre toronto defiant atteinte la reine vous en avez vaguement parlé avant cette petite pause c'est vrai que les toronto defiant sont en train de reprendre un petit peu du poil de la bête on a le retour de surfours ça fait plaisir on sent que ça fait du bien à toute l'équipe également il ya eu la signature officielle de zik également je si je dis pas de bêtises du côté de toronto c'était pas aujourd'hui ou hier donc ça c'est une bonne nouvelle et puis les atlanta ragne l'atlanta ragne qui qui sont sur une petite pente descendante donc il ya peut-être une option ici pour aller tout simplement prendre la revanche du côté de toronto hita absolument absolument sachant que comme l'a dit tout à l'heure à dibout la dernière rencontre entre les toronto defiant et l'atlanta ragne c'était durant le main et les tournaments et les torontos avaient pris du coup 3-0 malheureusement on n'avait pas réussi à sortir vainqueur des secondes après on a eu c'était des toronto qui était un petit peu épuisé par le match d'avant puisqu'il avait eu tie break contre les vancouver titans donc voilà il ya eu tout un tout un tout un tout un marathon de game pour les pour les torontos mais là aujourd'hui c'est un peu je trouve des toronto qui ont un autre visage puisque numlock est arrivé aussi un de pour renforcer les rangs du côté de toronto numlock qui d'ailleurs justement en termes de statistiques comparé à beast sur aurissa a l'air d'être un peu moins un peu moins vulnérable aux morts on est vraiment on arrive à rester plus en vie du côté de le bloc c'est avec beast ont trouvé un peu trop agressif généralement avec avec ses pics tank la ne me l'oc en tout cas le même la semaine dernière a fait du bon boulot donc j'espère vraiment que ça va là là que la sauce va prendre et qu'on va réussir un petit peu aller challenger la front line de l'atlantarine qui n'est aussi pas non plus les derniers derniers des losers quoi pour toi c'est d'accord avec avec ita adibou numlock c'est validé pour le moment en tout cas il apporte vraiment à l'équipe ouais après le seul truc le seul petit bémol c'est que numlock qui joue que aurissa donc c'est dire que pour le moment tu vas pas pouvoir finalement en tout cas de ce qu'on a vu être que ça va changer au fur et à mesure des jours et des semaines et des matchs et pour le moment c'est orissa donc tu sais que tu vas jouer poke voilà il n'y a pas trente mille solutions tu restes sur la méta pure et dure mais le truc qui est cool c'est que basique qui est là il a une très bonne mail très 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 bonne mail donc du coup tu sais que tu peux partir sur une peau plutôt contrôle dans ces cas là et à côté de ça on a vu le retour de short fort on a vu le star player canadien enfin l'un des deux puisque agility's aussi dans un placard mais on a vu sur four qui revient et ça c'est vraiment bon signe ça veut dire que dans le rang des toronto des faïens ça se passe bien c'est à dire que le collectif vit mieux respire mieux et on fait le switch entre logics et zik pour le coup donc là il ya vraiment deux bulles de positivité qui sont logics et cruz à l'intérieur de cette équipe de toronto et ça permet tout simplement d'avoir un bon feeling d'avoir une bonne ambiance et ça c'est quelque chose qui manquait terriblement en début de saison à l'équipe de toronto donc ça c'est ça c'est plutôt la bonne nouvelle après on est en face d'atlanta et atlanta c'est une équipe qui est mythique mérésin des fois ça joue très bien parfois ça se fait balayer et là pour le moment c'est vrai qu'après ces deux défaites en plus une défaite qui a été quand même assez assez rude face aux los angeles gladiators qui à la fin jouait à la cool on va dire et l'edge cloudy il s'amusait plus qu'ils jouent en overwatch league donc même contre une équipe qui troll on a perdu notamment sur junker town donc voilà l'aller atlanta rain c'est pas au max là pour le moment effectivement c'est pas au max parlons justement de ce qui n'est pas au max c'est c'est baby bay alors voilà je dis ça pour pour une introduction mais c'est pas non plus catastrophique vous voyez ici les statistiques entre baby bay et logix écoutez moi j'ai été convaincu par logix depuis depuis le début et là il est en train de passer devant baby bay en termes de statistiques sur h alors que baby bay il avait fait pas de belles prestations au final donc on a un logix en forme on a logique ce qui apporte énormément à cette équipe voilà comme ça si on devait choisir entre les deux joueurs vous seriez plus team baby bay ou team logique sa vita au bas team logique sans les start par des mêmes alors certes en termes de dégâts de final blows on est quand même assez close mais à mais ne serait-ce qu'en termes de mort logique ce serait beaucoup beaucoup plus que que baby bay baby bay est connu pour être un petit peu voilà un peu fou un peu voilà il est là et je fais des équipes partout où je suis partout à la fois et j'envoie mon bob directement et je me pose pas la question ouais c'est ça c'est vrai moi je préfère un jeu comme un jeu posé comme logix un peu plus en contrôle où il prend son temps voilà pour faire des vrais bon qu'il est d'équipe qui surtout qui soit efficace ouais la stade voilà la position le nombre de morts clairement non mais je t'en prie mais le nombre de morts et la stade qu'il fallait prendre et la survivabilité la survivabilité et au dessus du nombre de bob et du pauvre sans dégâts supplémentaires donc voilà c'est logique tous les jours de toute façon c'était c'était assez proche effectivement messieurs mais il avait la petite statistique de logique ce qui fait plaisir on s'y regarde un petit peu aussi sur les jean tower qui sera la première map messieurs on a un lourd 4-0 quand même en la faveur d'atlantaray donc empiriquement c'est une map qui commence mal pour pour les toronto defiant les atlantaray qui ont l'expérience l'atlantaray qui ont une profondeur de banc également même si les toronto defiant ont bien alourdi ce côté là de leur équipe également avec les derniers recrutements on y croit ou pas on y croit ou pas bah c'était juste ça on y croit ou pas 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 écoute Shade bah écoute ah bah non vas-y vas-y je t'en prie ok 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 merci Adi moi je pense que c'est faisable encore une fois là on décide d'aligner l'umlock pardon on décide de faire confiance à l'arrivée de ce même temps qui est zik surtout un zik qui prend place dans cette équipe aux côtés de surforce et c'est incroyable de voir à quel point zik vire de loin et aujourd'hui il est là parmi à parmi les meilleurs donc ouais là on a l'air de vouloir jouer peut-être de la poke surfort pour éventuellement jouer la tracer et zik sur quelque chose de plus non pardon sur du hit scan et zik sur de la mail donc on va voilà voilà on va on va jouer standard on va jouer orissa orissa sigma j'imagine sur sur l'ejang pas moi pas moi moi mon ma compo préféré j'aurais préféré peut-être un rain art aussi possible pour pour notamment le centre de contrôle alors qu'on voit ici messieurs des statistiques entre numlock et beast sur la orissa donc voilà comme on le disait numlock pardon qui a fait une très très bonne entrée en matière il est dominant sur des stats importantes les dégâts c'est pas ce qu'on cherche finalement sur une orissa les final blow pas nécessairement non plus et quoi qu'il arrive il n'est pas il n'est pas bien loin donc belle performance comme on le disait puis numlock il apporte pas forcément que que des statistiques il apporte surtout une expérience de d'overwatch au global il a connu beaucoup d'équipes beaucoup de tournois et je pense qu'il peut qui peut faire du bien à cette équipe il n'y a pas de souci là dessus on va passer sur le jeu des pronostics et on va commencer par ita à 3 de toronto allez le prono du coeur alors moi je dirais plutôt 3 1 toronto je pense que la carte de contre en fait à partir du moment où il ya herster qui va être sur sa mail je pense que zik il va malheureusement avoir un peu de mal et numlock il joue au rissa mais il peut jouer un art bien évidemment parce que s'il ya le centre de contrôle qui est présent ça m'étonnerait pas de voir un peu de rush par exemple en tout cas de la du double shield mais avec un renard t'es plus un sigma mais moi j'ai peur que tu vois autant les dernières fois atlanta herster savait pas trop etc on le met on le met pas mais quand tu le mets tu sais que c'est de la mail et tu sais que c'est de la mail qualitative donc moi j'ai peur que ouais tant qu'herster est là c'est compliqué et 3 1 pour toronto en espérant que ça switch doucement après qu'il ya des remplacements du côté de d'atlanta ok bah merci pour vos pronostics et vos analyses messieurs on se retrouvera à la mi-temps en attendant je vais invoquer l'ami faïa pour venir caster cette game à mes côtés faïa et tu l'as et hop et il vient d'arriver tout pile invocation réussie incroyable one ça m'a coûté quand même ça m'a coûté un chard ça m'a coûté pas mal de manas d'histoires aïe 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 bon ton pronostic rapidement mon fayard mais ben moi j'aurais bien dit 3-0 toronto mais c'est vrai que là du côté de l'atlantarine sur cette même de contrôle on l'a dit la stade 4-0 herster il est là il n'est pas sur sa main pour l'instant on a vu que du côté sur force était directement en coulter pique sur du 8 can et le premier qu'il va être pris par ce diable de zik le deuxième également quel plaisir quel plaisir de voir et de commenter zik en overwatch league décédé 15 ans je lui avais dit qu'un jour il irait au plus haut niveau sur overwatch c'était sûr il était beaucoup trop fort pour ça il y est il y est mon fayard il y est et il est sur une bannière qu'on apprécie évidemment avec beaucoup de français des copains donc ça fait toujours plaisir toronto défendre en contrôle du point pour le moment sur four qui a mis pas mal de dégâts aussi avec son ma crée déjà à 53% de charge d'ultimates et herster lui qui essaye de dominer le ciel un peu seul au monde un herster mais si le point continue par être maintenu par les toronto défaillant il va avoir du mal aussi à complètement s'exprimer mais c'est baby bien ici qui se réveille avec l'aide d'herster on avait eu le premier quart de sécurisé du côté de toronto défaillant mais malheureusement ici pour cette même équipe canadienne on se retrouve un petit peu dans le dans le pâté j'ai envie de dire mon bon chat et on aura sécurisé un bon tiers cela dit le point est repris par atlanta maintenant et avantage en termes d'ultimates en termes de charge aussi du côté d'atlantaraine qui devrait faire très très mal au prochain team fight zik à sa bombe du côté de toronto et ça sera en réponse et qui arrive aussi avec sa coalescence disponible sur la moira on décide de passer sur la droite on se sert des shields projetés de nevix sur son sigma pour venir faire tout tour et passer dans le petit couloir on fait attention on fait bien évidemment très 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 attention au bout et bien d'un jump de winston évidemment de gator sur son amand et de la fara on est obligé de passer par là et ça y est on va toucher le point on va envoyer un homme là qui est sur le point il est anti l'attention il subit tout focus va falloir le remonter maintenant dès que l'effet de la grenade disparaît c'est fait ouais c'était juste un c'était juste qu'arrive avec sa coalescence là qui se retrouvait bien embêté à ne pas pouvoir il nomme de qui était dans le besoin gator qui fait une bonne opération en se débarrassant de nevix avec un un roulet boulet et les atlanta rain qui sont bien partis pour emporter pardon le prochain team fight herster qui se régale ici tu vois finalement je pensais qu'il allait avoir un petit peu de mal finalement à faire valoir son son pic de fara mais finalement il s'en sort très très bien le pot herster et les toronto défendent bizarrement alors là on va certainement aller chercher l'ultimate de nevix évidemment mais bizarrement qui ne tente pas le chopper chopper qui a été très plébiscité depuis depuis le début de ce week-end qui a qui s'est montré extrêmement efficace fara ou pas fara d'ailleurs et là on est quand même sur un point assez petit avec des petites lignes assez propice au traclar mais on le sent pas comme ça du côté de toronto là ici on est complètement allé chercher le focus sur l'ana de dogman on a vu sur four cas complètement traversé tout le point et avec à l'aide de sa roulade il avait réussi à trouver le kill et ici on a le ménage qui est fait par popo qui va renvoyer sur four par delà le parapet mon bon chez toi les bébibé à l'ohp qui va utiliser ce recoil et juste avant il avait envoyé sa bombe et il l'avait stuck sur ce diable de nemlock qui va être envoyé au spawn sur sa orissa cruz aussi qui va finir par tomber le point avait été repris cela dit entre temps par les joueurs de toronto des faillantes et nevix y passe pas mal de temps à dormir ouais c'était bien fait du côté de toronto on a essayé de gratter le maximum de pourcentage mais les atlanta ring pas naïf sont revenus sur différents angles d'assaut pour pouvoir encercler un petit peu les comptes et sa terre ils reprennent très très vite ce contrôle et vont atteindre les 99% rapidement j'aimerais que toronto puisse au moins avoir l'opportunité d'utiliser le flux gravitationnel de nevic ça serait dommage de passer à côté nouvelle coalescence de carib cette fois-ci pour engage attention rouler bouler là sur four à pas se faire sur hanfoko qui est dans le mal ici mais qui arrive à être tenu grâce aux nanoboost de dogman notamment de nemlock très très bien grenade par encore une fois dogman qui va prendre un maximum de dégâts et malheureusement malheureusement je pense que il ya trop il ya trop pour toronto là c'est compliqué si le barrage de roquettes qui va complètement venir ruiner les espoirs des joueurs de toronto des faillants on a vu dans steam fight à part gator et popo peu de monde ont subi de dégâts du côté d'atlantarène et ça nous fera un 0 à 0 assez logique même si les défaillants avaient réussi à prendre le cap du point en premier moment chez ouais on l'a on l'a pas conservé longtemps malheureusement ce point pour les toronto des fans j'aurais vraiment aimé qu'ils tentent au moins le chopper mais le problème c'est que navix bah voilà il il a vraiment mis du temps à récupérer son premier son premier flux gravitationnel et du coup il était bien trop tard après pour faire un switch il fallait essayer de faire marcher l'ulti plus qu'autre chose on va peut-être changer de stratégie là puisqu'on va se retrouver sur les marchés de nuits pardon les deux symétra pour gagner un petit peu de temps maintenant on pourrait la garder on la connaît la stratégie symétra pour se téléporter à la fenêtre et venir placer les petites caméras c'est gardé par surfour c'est gardé par bbv apparemment également et voilà ils vont se croiser en hauteur c'est un grand classique ce maintenant c'est au meilleur mur de may 1 et au meilleur champ d'immortalité celui de dogman vient d'être détruit et le premier kill est du côté de nom lock c'est du 1 pour 1 ouais les murs de may on aura pas du côté de toronto défaillant puisque zik il est sur son dom fils dont le voici dans la melee il envoie énormément de dégâts ici sur four qui va réaliser un maximum de qui les permettent comme ce qu'on a vécu sur la première manche de cette map de l'idjean tout simplement un cap du point de la part des joueurs de toronto on va effectuer un swap du côté de bbv puisqu'on oublie évidemment la symétra impossible de la joie henri tech pour aller sur sa tracer zik lui a fait carnage sur four également 90% de charge on va voir le le méga bouclier disponible du côté de la symétra et car il lui vient de toucher sa matrice amplificatrice on est en bonne position pour les toronto défaillant ici on a à peu près tout ce qu'il faut on va essayer de dissuader avec cette matrice amplificatrice un petit peu contrée par le mur de herster instantanément aux forces le champ d'immortalité on essaie de mettre un maximum de dégâts le choc sismique a été bien lu par popo et du coup la contre attaque ne se fait pas attendre il a réussi à un magnifique doublé avec la frappe de feu alors que la matrice elle était bizarrement mise face aux murs il y avait un tout petit rectangle à gauche où on pouvait faire passer des spells et bah il s'en est pas trompé ce cher popo quadruplay ici dans ce team fight et il a rechargé un choc sismique non non c'est de bloc qui a choisi smic à ma bad ok ok oui c'est de bloc qui a chaque sismique dans le bouclier popo il a il a conservé le sien mais là il va se faire stun attention il ya un engage intéressant de la part de toronto grâce au tp de surfour sur four qui a posé la giga barrière on split un petit peu le truc en deux il est là l'ultima de popo cette fois-ci il va mettre sur four au sol mais très très bonne réaction de la part de cruise maintenant il faut il faut contre attaquer il faut en profiter de ce mur du son au maximum c'était bien lui s'ils avaient une ouverture attention c'est le blizzard ici avec la matrice amplificatrice de dogman qui était complètement claqué c'est les joueurs d'atlant arène qui devraient prendre le contrôle une fois de plus sur ce team fight mon bon shape gator massa déroule tout simplement et arrive à renvoyer une fois de plus les joueurs de toronto au spawn du côté d'erster sur sa mail on est quand même très 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 à l'aise on l'a dit à dibu vous l'avez dit en préambule de cette rencontre il s'y est pas trompé puisque herster ici contrôle un petit peu comme il veut ce point une fois qu'il est capé on a des murs on a des blizzards c'est bien joué pour l'instant et zik obligé de s'adapter sur four également double swap du côté des dps puisque zik part sur mais et sur four sur sa hache ouais alors là attention parce qu'on va être potentiellement dans un petit ventre mou là pour les toronto défense avec deux pics changés donc pas de recharge d'ultimate ici massa qui a utilisé son mur du son et on continue à agresser un les atlanta rain ne se satisfont pas de de juste avoir le point ils veulent rentrer dans le débat rentrer de manière agressive dans les toronto défense ne pas les laisser respirer ne pas leur laisser le temps de charger des ultimates comme je vous le disais pour zik et sur four sur four qui change encore une fois il passe sur une tracer maintenant il sent que l'urgence va poindre le bout de son nez qu'il va falloir contester et là regarde moi ce mur enfin il ya ce mur parfait qui sépare même bloqué le reste de l'équipe mais c'est même pas forcément qu'on s'est précipité du côté de toronto on était quand même bien paquet mais c'est herster camisson wall au bon moment et là ça va être terminé ça va en être terminé désespoir de toronto défaillante on a perdu nevix qui était mort avec son super chargeur de près gator lui a pu claquer le sien très 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 agressif et c'est fait ça nous fera bel et bien 1 à 0 pour cette équipe d'atlantaraine qui en est à 5 0 sur cette saison d'overwatch league sur cette map de l'ijiang tower invaincu tout simplement ouais 5 0 face au toronto défaillante sur sur l'ijiang c'est ça commence à faire beaucoup voilà ils maîtrisent la map finalement quoi qu'il arrive ça tombait bien pour eux ils nous l'ont encore prouvé ils sont ils sont invaincus face face à toronto sur cette map ça c'est vrai que ça a bien joué c'est vrai que ça a bien joué à part la d la petite déception de ne pas avoir tenté le feu le chopper toronto n'a pas fait d'erreur c'est juste une question de tempo en fait c'est juste une question de tempo les 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 atlantaraine ont été beaucoup plus incisifs ils ont dominé les débats ils n'hésitaient pas une seule seconde avant de rentrer dedans il prenait l'initiative à chaque fois même si on remportait les premiers team fight à chaque fois on se faisait pic par alors pour le coup la frappe de feu je vais pas dire qu'elle est un peu lucky mais c'est vrai comme tu le disais le placement était un peu tricky ça passe vite fait ça prend un doublé derrière gérer très très mal là il a géré non mais il a géré ils ont ils ont ils ont très très bien joué je pense pas qu'il y ait eu de grosses erreurs à part peut-être l'intensité de jeu du côté de toronto espérons que ça change un petit peu sur la prochaine ma prochaine map sera une map d'escorte faillat et ce sera rialto normalement réel temps on espère que en tout cas pour les pronostics qui ont été donnés sur sur l'analyse desk que la vapeur va être renversée du côté des toronto des faillantes on leur souhaite en tout cas que sur cette map d'escorte ça se passe mieux on sait qu'atlantarène ils viennent de jouer bas tout simplement leur meilleur map c'est sûr peut-être aussi leur meilleur style de map le map de contrôle c'est ce qui a l'air de le mieux leur réussir jusque là en tout cas on va voir ce qui se passe sur sur cette prochaine map de rialto chez toi mais et ça ça sera juste après ça j'en ai de l'esprit j'en ai de la petite Sous-titrage MFP. 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 peut-être que j'étais un peu décalé parce que peut-être peut-être ce que j'ai mal au dos voilà ah oui mais ça mon bon faya je te le dis titres longs à tout moment à tout moment je te fais un petit massage il n'y a pas de problème je peux en mettre tout ça allait mais concentrons nous sur le son là c'est bien mieux et je pense que c'est mieux aussi pour nous pour nos amis spectateurs et moi ils m'entendent là ça n'empêche pas bien il se porte oh non oh non oh non la france a besoin de rire monsieur merci merci ça fera à 10 euros alors là on arrive dans les derniers dans les dernières chances d'un côté toronto des faïennes je l'avais dit en preuve de cette attaque du côté toronto si on n'arrive même pas à cap et le premier point ça va quasiment être terminé dans cette rencontre on les voit mal revenir même après une mi-temps après c'est pris un full haul plus une petite déculottée sur la première map de l'idjan 2 à 0 et là c'est d'ores et déjà terminé on a mis double halte on a déjà trouvé deux kills cruz qui arrive qui finissent par tomber on n'a plus personne n'en est plus que de nom lock ici se fait complètement stuck edison il est décidément beaucoup trop chaud le changement on a pris herster pour l'idjan et on a sorti pour mettre edison et ici ça paye victorie mon bon chait et ça nous fera bel et bien 2 à 0 pour ces diables d'atlantarène qui n'ont laissé aucune chance à des toronto des faïennes qui battent simplement n'avait pas de réponse aux questions ils n'avaient pas de réponse pourtant voilà alors je pense que la plus grosse source de problème qui a été posée au toronto des fans c'est edison très certainement qui a été absolument monstrueux baby a fait une bonne game aussi et dans l'ensemble toute l'équipe des atlantarène a été a été un cran voire deux crans au dessus des toronto des fans sur cette mode de rialto il n'y a rien à dire là dessus pourtant on a un logique ce qui s'est quand même donné du mal qui a qui a vraiment tout donné on a on a aussi un surfour qui était loin d'être loin d'être à la ramasse mais ça suffit pas parce que une fois de plus c'est 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 ouais c'est l'intensité je me répète et j'ai l'impression de pas de pas avoir d'autres explications mais en regardant le match je me dis bah ouais mais c'est c'est juste le la volonté de foncer dans le tas et quand je quand je parlais de ça quand ils étaient en défense faisait mais allez-y là aller chercher le team fight un peu plus haut pour gratter un peu de terrain pour gratter des secondes et n'y restait un peu trop en retrait à attendre de se faire agresser et de pouvoir répondre alors de temps en temps ça marche mais c'est un peu un 50 50 et quand tu laisses initiative à l'ennemi bat tu te tu te tu te comment dire tu t'exposes à plus de risques finalement donc voilà un peu un peu trop de passivité du côté de toronto et là le 2-0 à la mi-temps d'un point de vue d'un point de vue mental si boulot comme tu disais mon faillat ça ça peut être compliqué on va avoir une petite pause on va pouvoir parler au coach mais il va falloir revenir costaud petit capricène pour reprendre un petit peu de vitamine c mais là c'est vrai que du côté de toronto des fans il faut se réveiller c'est sûr le seul qui est un petit peu on place dans cette équipe tu l'as dit c'est logique mais malheureusement ça suffit pas en face les six ça fonctionne trop bien ils sont plus agressifs ouais ils ont beaucoup dû mettre plus d'intensité quand il le faut et étant donné qu'il mène et que tout leur réussit ils ont un net avantage psychologique bon bon chez toi nous on va partir sur une troisième app ça sera juste après l'analyse desk à dix bouts et à vous me rejoindre ne bougez pas je ne sais pas Sous-titrage ST' 501 ... 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